Augusto enfermé dans sa chambre depuis la nuit de l'accident essaie de mettre un terme à sa vie avec un fusil, Carmina qui circule dans la maison entend le bruit du fusil et elle commence à paniquer, Lolita quant à elle aussi court vers la chambre d'Augusto ces deux retrouvent Augusto en larmes, Carmina parvient à prendre le fusil Augusto avoue son niveau de regret d'avoir été trahi par sa femme que c'est la raison pour laquelle il veut mettre fin à sa vie, Carmina propose pour qu'elle enterre Stéphania près de la maison et d'organiser une messe mais Augusto est dégoûté et dire qu'il veut plus jamais entendre parler de Stéphania Peu de temps après Carmina discute avec deux officiers de police pour aller chercher le cadavre, Carmina veut seulement aller l'enterrer sans la messe mais, Blanca apparaît et impose à cette dernière d'organiser une messe pour la mère de sa fille De son côté, Alphonsina lance des propos maléfiques sur Stéphania qu'elle croyait être sa maîtresse mais père loupé lui demande d'arrêter, ensuite elle lui demande d'enterrer son mari loin de Stéphania Quelques heures après les funérailles commence à l'église Gabino fait part de son réintégration à l'usine mais Luccio dit celui-ci que l'endroit est inapproprié pour discuter de telles affaires Damien s'allonge sur le cercueil de son père en pleurant ensuite Gaël apparaît et lui prend dans ses bras Ensuite Gaël se rend de l'autre côté avec Luccio pour réconforter Elisa Augusto quant à lui reste seul à la maison tout en pensant à des choses qu'il a vécues avec Stéphania Alphonsina arrive, à la cimetière refuse d'enterrer son mari tant que la famille de Stéphania ne soit partie Damien envoyant son ami Elisa court pour aller la rejoindre mais sa mère l'interdit de s'approcher de Elisa Elle fait une scandale devant tout le monde disant Stéphania est responsable de la mort de Rosendo Père loupé devient furieux et demande à sa sœur d'arrêter ses conneries Carmina discute avec Lolita sur sa sœur qu'elle croyait être une scène Lolita prend une mine et dira à Carmina que Stéphania n'était pas la maîtresse de Rosendo Alphonsina ordonne à Gabino de mettre fin au contrat d'Augusto avec l'usine de son mari Lucho arrive dans le bureau d'Augusto et supplie à celui-ci de sortir de cette chambre dont il est enfermé depuis la mort de Stéphania En pleurant il avoue qu'il pardonnera jamais Stéphania de l'avoir trahi avec son meilleur ami Ensuite Lucho sort interroger Carmina sur le voyage qu'elle allait faire le même jour que Rosendo et sur sa dernière dispute dont Lucho était témoin dans la matinée Carmina lui raconte des mensonges disant qu'elle disputait avec Rosendo juste pour lui demander de laisser sa sœur tranquille chose que Lucho est étonné et dire qu'il croit en l'innocence de Stéphania Gabino à son tour fait du chantage à Carmina parce qu'il est l'une des personnes qui connaît la vérité sur sa relation avec Rosendo Arrivé à la maison Carmina vole les bijoux de Stéphania pour acheter le silence de Gabino Elisa apparaît et lui demande ce qu'elle fait dans la chambre de sa mère Carmina se met à hurler sur Elisa et dire que tout va changer pour elle Elisa fond alors en larmes et n'arrête pas de mentionner le nom de sa mère Ramona se rend à l'église et explique l'accident et la dernière phrase de Stéphania avant sa mort à Père Loupé Elle dit ensuite à Père Loupé d'avoir vu Rosendo discuter avec une femme qui n'était pas Stéphania dans la matinée mais elle n'a pas réussi à voir le visage de cette femme De son côté, Carmina apporte les bijoux volés dans les affaires de sa sœur à Gabino Le lendemain Gabino annonce à Augusto la rupture du contrat avec l'usine des Arango Carmina dans la rue s'est évanouie suite à un malaise et est emmenée au centre de santé tout près A son réveil elle apprend qu'elle est enceinte A son réveil elle apprend qu'elle est enceinte